Bonsoir à tous et bienvenue dans Gaffeur, votre nouvelle émission préférée tous les jeudis soir que l'on a réalisé. Je suis très très content d'être là ce soir, de pouvoir vous recevoir tous les jeudis à 21h sur Youtube. On sera là pour discuter de pas mal de choses, de différents sujets, de cinéma, de séries, de nouveautés dans l'audiovisuel, avec des invités que je vais vous présenter dans quelques minutes, mais je suis très content déjà de vous recevoir sur ce beau plateau. Vous ne voyez pas encore, mais comme vous avez vu dans l'intro, on a un plateau magnifique. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui vont être avec moi dans l'émission de ce soir et qui seront les titulaires pour les prochaines émissions. Donc mon premier invité, il a l'oreille de Shakespeare, il a le talent de Mozart, ce sera notre expert musical, Baptiste ! Baptiste, tu peux te présenter. Alors moi, je vais regarder là-bas, donc moi je fais beaucoup de musique, donc moi je vais être un peu l'expert musical. Je vais faire beaucoup de vulgarisation pour que ça soit vraiment accessible pour tout le monde. Je vais présenter des bandes originales, des compositeurs, des gens, et je vais aussi vous donner des petits trucs pour composer. Voilà, mon deuxième invité, c'est le mec le plus fun de cette émission, amateur de nouvelles technologies, Sponso par Sony, notre expert en matériel cinéma, Julien Nice. Merci Thomas, et bien moi je vais vous présenter notamment les actualités que je vais essayer de décrypter pour vous présenter au mieux, en donnant mon avis et du coup avec les gars en partageant, en échangeant pour avoir un avis global, pour que vous puissiez vous faire votre avis. Donc je vais essayer de gérer les nouveautés d'un point de vue caméra et dans tous les autres domaines pour vous proposer les dernières nouveautés. Et le dernier invité, le gratin du cinéma français, la cerise sur le gâteau, l'homme qui a vu plus de 1000 films et tout autant de séries, Victor ! Bonjour à tous, merci Thomas. Globalement, moi ce que je vais faire c'est vous présenter tout simplement le cinéma, les films, les séries, parce que je suis un gros amateur et j'espère pouvoir enrichir votre culture tout simplement parce que je vais vous présenter du très très lourd. Donc voilà, les trois titulaires de cette nouvelle émission Gaffeur, donc ne moulez pas, soyez au rendez-vous tous les jeudis soir à 21h sur Youtube. Donc sans plus tarder, on va lancer la première chronique et ce sera celle de Yannick. Il va nous présenter un petit truc magnifique. Yannick, je te laisse commencer sur ta chronique. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la toute nouvelle annonce qu'a fait Sony tout dernièrement le 26 janvier, qui est l'annonce de son nouvel appareil Mirrorless de la gamme Alpha, l'Alpha One ou A1. Cette annonce de Sony, elle frappe un grand coup en se plaçant en concurrence directe face au nouveau-né de chez Canon, l'EOS R5. qui est sorti tout récemment en juillet dernier. La stratégie de Sony est très claire, son but c'est de renforcer sa place sur le marché, tout en proposant un produit très haut de gamme, presque professionnel, tout en étant dans sa gamme Alpha qui est très populaire. Alors, l'Alpha One est présenté comme l'aboutissement de toute la gamme Alpha, allant des Alpha 7 R et l'Alpha 7 S, mais aussi de l'A9, qui va essayer de combiner toutes ses performances, en alliant pour la première fois un grand nombre de pixels, mais aussi des performances vidéo accrues et très élevées. Alors, je vais revenir en quelques points sur quelques caractéristiques techniques majeures, notamment la présence pour la première fois sur la gamme Alpha de la 8K à 30 fps, mais aussi d'une 4K, 120 fps, qui nous permet de faire des jolis ralentis jusqu'à 5 fois, et grâce au tout nouveau capteur CMOS Exmor R-S de 50 mégapixels. L'appareil est aussi doté d'une haute sensibilité, qui lui permet d'avoir une grande plage dynamique de près de 15 diaphs. Des mesures Sony, ça, ce sera confirmé peut-être par des tests de personnes qu'on pourrait voir dans les prochains mois à venir. L'autofocus, qui est déjà un grand point fort de chez Sony, a été encore une fois amélioré, notamment avec un renforcement du suivi d'éléments en vidéo, mais aussi avec l'amélioration des suivis des yeux, qui était déjà présent pour l'être humain et pour la plupart des animaux, mais avec là, cette fois-ci, l'ajout qui est assez surprenant, parce que c'est compliqué d'un point de vue technologique, avec l'ajout de suivi de l'œil d'oiseau. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser les courbes gamma S-Log3 et HDR en 10 bits, et l'appareil propose une sortie RAW 16 bits, qui nous permet d'avoir des fichiers avec une qualité incroyable, et pour la première fois, il embarque un profil colorimétrique, le S-Cinetone, une technologie qui vient directement de ces caméras de cinéma, telles que la FX6 et FX9, qui ont été, ce profil a été développé suite au grand engouement de la gamme colorimétrique proposée sur la Sony Venice. Donc, cependant, il va falloir trouver quelques points négatifs, qu'on va mettre en avant, tel que le taux d'échantillonnage, qui est seulement en 4-2-0 pour ce qui est de la 8-Cas, ce qui peut être dommageable, pour ne pas avoir un échantillonnage en 4-2-2, qui est quand même rentré dans la norme maintenant, et qui permet quand même d'avoir des qualités au niveau chromatique très importantes. La 8-Cas n'est disponible aussi qu'en Long-Up et non en All-Intra, c'est-à-dire que Long-Up, on va utiliser un regroupement d'images, et on ne va pas pouvoir utiliser chaque image. Ces deux concessions ont été apportées par Sony dans le but de réduire, bien sûr, le volume des fichiers, parce que déjà, des fichiers 8K avec un capteur qui est très grand de 50 mégapixels, c'est plutôt conséquent, mais aussi et notamment pour réduire la surchauffe et limiter la surchauffe de l'appareil qui pourrait être occasionné, car un petit boîtier et de tel processeur, ça peut poser problème. Cependant, toutes ces caractéristiques de la 8K, ça peut faire penser à une 8K low-cost, ce qui peut être dommageable, mais on peut se demander l'intérêt. Pourtant, Sony a apporté de grands efforts pour avoir des grandes performances en termes de colorimétrie, avec notamment la possibilité d'avoir du RAW en 16 bits sur une sortie, d'utiliser des courbes de gamma très importantes et l'apparition du profil S-cinetone. Ces éléments renforcent l'idée que l'annonce de Sony avait juste pour rappeler et son savoir-faire, tout en s'opposant face à l'EOS R5 de chez Canon sortie, car les performances sont très proches, très similaires, mais Sony a essayé de se placer légèrement au-dessus dans quelques points pour se démarquer et se différencier. Finalement, on peut s'interroger, on peut se demander aussi pourquoi Sony n'a pas conservé l'écran inclinable qu'il avait pourtant apporté sur les dernières sorties de la gamme telles que l'A7S III, l'A7C et encore l'A7R IV. Voilà, pourtant, c'était une demande qui a été faite par les utilisateurs et qui avait commencé à être écoutée, mais là, ça n'a pas été présent. Et aussi, un point qui peut être un frein, c'est son prix qui est quand même de 7200 euros boîtier nu. Mais après, ça peut être expliqué par le but qui est d'utiliser... Oui, tout à fait, c'est le but. Ça peut être expliqué par le fait de remplacer deux boîtiers comme beaucoup de personnes qui font de la vidéo et de la photo aiment avoir deux boîtiers tels qu'un A7 pour faire de la photo et un A7S III pour faire de la vidéo. Et les deux prix réunis, ça pourrait s'équilibrer. Donc, je voulais savoir, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous comprenez l'annonce de Sony ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Ce boîtier, je me doute que ce n'est pas dans vos bourses. Ça pique à toi. Voilà, mais voilà. C'est très intéressant en termes de qualité. Moi, ce qui m'intrigue, ce que j'ai lu dans ta chronique, c'est le suivi d'œil d'oiseau. Oui, moi aussi. Alors, Sony a développé depuis quelques années cette technologie de suivi des yeux qui permet de faire le focus sur l'œil très précis. Donc, c'est une intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire cette prouesse, mais c'était une nouveauté qu'ils ont apportée et je trouve quand même incroyable pour les personnes qui font du reportage animalier, notamment, soit même en vidéo ou en photo. C'est très intéressant. Là, c'est quand même une grosse interrogation, mais ils doivent avoir des programmes d'intelligence artificielle très bien entraînés. De toute façon, Sony sort ça très clairement pour la concurrence à Canon. C'est ça, pour s'imposer… Pour s'imposer, pour imposer leur supériorité sur le marché, entre guillemets aussi. Juste, c'est vrai que le gros point faible, la 8K en 4.2.0, pourquoi la 8K en 4.2.0 alors que ce n'était pas forcément obligé, ce n'était pas une attente que je pense… Les utilisateurs de Sony, je pense, pas grand monde attendait sur un réflexe, un 8K en fait. La 8K, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour s'opposer à l'EOCR5 et suivre les caractéristiques. L'EOCR5 embarque de la 8K, donc Sony va mettre de la 8K. Et en faisant les mêmes compromis, l'EOCR5 a exactement les mêmes compromis qui sont l'échantillonnage en 4.2.0 sur l'EOCR5 aussi. D'accord. Donc, c'est une volonté de montrer leur savoir-faire, mais les deux sont contraints. C'est comme le fait de limiter ses performances, du moins aussi pour la chaleur, parce que Canon, c'était le gros point qui leur a été reproché le problème d'évacuation de la chaleur. On aura le même chez Sony. Voilà, justement, les temps d'utilisation de la 8K sont seulement d'une demi-heure, parce qu'après une demi-heure, l'appareil va trop chauffer pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est quand même mieux de Canon, qui ne peut que 20 minutes. Oui, mais de toute façon, on ne prendra pas 30 minutes en 8K. Enfin, à un moment, les cartes... Les cartes, on enregistre sur des cartes CFexpress de type A, donc c'est quand même des cartes de performance avec des gros débits. Et des grandes capacités, il y a deux slots. Tout dépend si on veut utiliser les deux slots consécutifs. Ça ne va pas enregistrer plus long, mais c'est sûr que si on les utilise en backup avec les deux identiques, là, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir tourner les heures. Je me demandais, niveau connectique, du coup, est-ce qu'il y a des ports ? Ah oui, alors justement, ce qui est assez impressionnant, c'est que la quantité de ports proposés sur l'Alpha est assez importante. Donc, il y a un port USB type C de génération 3.2, il me semble, qui permet quand même un débit de vitesse, le 3.2 qui commence juste à apparaître et qui n'est même pas encore une norme, très répandue. Et aussi l'apparition d'un port qui est surprenant, c'est un port Ethernet qui va pouvoir brancher en LAN directement pour faire des lives, pour connecter directement en streaming, pour faire du streaming dans très bonne qualité et pouvoir utiliser sa caméra. Et aussi avec ses grandes capacités colorimétriques, le but, c'est d'avoir une unification qui peut mélanger les images avec la FX6 et FX9, les caméras et tout un tas d'autres caméras. Parce qu'on a, je pense à la S-Log3. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a sur une FS7. Oui, oui, le S-Log3, oui. En plus, avec des capacités colorimétriques, comme c'est du 10 bits, ça nous permet quand même un chantillonnage de couleurs beaucoup plus important parce qu'on a quand même près d'un milliard de murs de couleurs. Oui, et en 16 bitro, alors là, c'est... Bon, là, je pense qu'il faut avoir quand même la machine d'air avec le SSD pour bien stocker tout et la machine d'air pour pouvoir traiter... Après, c'est vrai que... Ça, mais ça, c'était déjà présent sur l'A7S III. Je ne pense pas que c'est... Beaucoup de gens vont l'utiliser au quotidien parce que c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'étant grand fan de chez Sony, cette annonce m'intéressait, mais ce qui me fait bling bling et ce que je kiffe, c'est le logo en or. Mais alors ça, ça, c'est typique. Ça, c'est beau, c'est vrai. Oui, le visuel qui est assez... Je veux sur mon R3, je veux le logo en or. Ah oui, non, mais la... Voilà, le design a été très bien pensé. L'écran pivotable. L'écran pivotable, ça, c'est dommage. Alors, peut-être que la... Alors, je ne connais pas comment ça fonctionne mécaniquement, mais je pense que peut-être le système d'écran pivotable doit prendre un peu trop de place et donc, comme ils ont voulu optimiser leur refroidissement, ça l'est trop... Parce que sur le R3, on pivote, sur le S... Non, sur le R4, on peut pivoter. Sur le S... Sur le S... S3, on pivote. Oui, S3, et donc là, c'est dommage. Mais pourtant, quand même, Sony a poussé dans les détails avec ce qui m'a surpris aussi, ce qui est intéressant en photographie, c'est l'apparition d'une nouvelle molette sur le dessus de l'appareil qui permet... Ouais, c'est ce que je regardais. Cette molette, elle permet de changer le focus, passer en autofocus, manuel focus, et aussi de gérer son exposition sur X et sous X un peu... C'est les boutons d'expo qui, je vois dessus, c'est le plus un, deux, trois... C'était une nouveauté qui n'a pas été forcément mise en avant pendant l'annonce de chez Sony, dans sa vidéo, mais qui, après analyse, est très pertinent parce que le but du boîtier... Là, je vous présente les caractéristiques vidéo parce que c'est ce qui personnellement m'intéresse, c'est ce que je connais le mieux, mais là, le but, c'était quand même de faire un appareil ultra performant en photo aussi parce qu'il a des capacités incroyables, voilà. Bah écoute, ça marche. Est-ce que Baptiste, quelque chose à ajouter sur... Non, moi, c'est surtout la 8K parce que la 8K, finalement, on peut avoir le téléviseur 8K, on peut avoir la machine 8K... La 8K, à utiliser brut en 8K, ça part son en intérêt. L'intérêt, c'est plus de l'utiliser en 8K pour faire la convertir en 4K qui, maintenant, va commencer à s'improviser. Ou même en Full HD. Full HD, bon, là, tourner en 8K, c'est un peu défré, mais tourner la 8K pour la compresser en 4K, c'est un intérêt pour la rendre du détail. Écoute, très bien. Je te remercie, Yalice, pour cette chronique haute en couleur. J'espère que dans les prochaines années, Sony va ressortir des boîtiers avec un petit peu moins de défauts et... Le majeur défaut, 7200 euros. Ce qui peut faire un petit peu mal au porte-monnaie, 7200 euros, c'est moins de travail. Je pense que ça va annoncer une suite assez intéressante. Ça sera à surveiller parce que... Même dans leurs caméras ciné-professionnelles, ils vont intégrer parce que la 8K, c'est une nouveauté pour aussi Sony. Il me semble qu'il y a seulement la F65 qui est une ancienne caméra relativement vieille qui intègre la 8K. Donc, c'est peut-être une annonce des futures pour les boîtiers. Merci, Yannis. Donc, là, on va lancer une nouvelle chronique. Alors, la chronique de l'homme aux mille films. Je perds, on a entendu de la chronique de Victor. Jingle. Victor, parle-nous de ça. Je veux savoir. Je vais vous présenter tout simplement du cinéma, mais plus spécifiquement, une série. Donc, comme série, c'est Euphoria. Vous avez sûrement entendu parler. Dans l'idée, c'est un peu un teen movie dramatique parce qu'on va suivre l'histoire de lycéens américains qui vont tout simplement noyer tous leurs problèmes dans la drogue, l'alcool et le sexe. Ah, yes ! C'est pas tellement gravé. C'est pas dans cette série. Et donc, je me permets de dire un petit résumé parce que résumé une histoire, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais un peu de talent, plus je n'ai pas. Alors, Euphoria explore le quotidien d'un groupe de lycéens américains qui nouent leurs problèmes, comme j'ai dit, dans le sexe, l'alcool et la drogue. Zendaya, l'actrice, du coup, y incarne, je permets mon accent anglais, le... C'est pas mal. Donc, c'est une toxicomane qui retombe dans ses travers, à peine sortie de cure des intoxications. Elle va se lier d'amitié avec Jules, une jeune fille transsexuelle tout juste arrivée en ville suite au divorce de ses parents. La série s'attache à montrer les problèmes de l'adolescence et la quête de l'identité dans un monde superficiel obsédé par les réseaux sociaux où les névroses de chacun sont exposées aux yeux de tous. Alors, tout simplement, déjà Euphoria, si on veut en parler, on est obligé de présenter le cast, en fait, et surtout la fiche technique avec le réalisateur et le chef opérateur. Et ils ont fait un travail démentiel. Donc, le réalisateur, il s'appelle Sam Levinson. Il a été aussi scénariste sur la série. Il a écrit tous les épisodes. Globalement, qu'est-ce qu'il a fait Sam Levinson avant Euphoria ? Quelques films. Le seul connu, vraiment, il s'appelle Assassination Nation. Mais il n'avait pas vraiment bien marché quand il était sorti. C'était un peu trop en décalage avec le temps. Et en fait, Euphoria est sortie dans un bon moment. Elle a un peu bouleversé tout le monde parce que vous n'attendez pas parce que c'est assez cru comme série. Ça parle de thèmes assez compliqué. Mais ça le fait très bien. avec Sam Levinson, il a son chef opérateur un peu fétiche qui s'appelle Marcel Rêve. Marcel Rêve, c'est un chef opérateur hongrois. Il a fait les 4 premiers épisodes de la série car il a été pris après, tout simplement. Mais il a quand même instauré son style parce qu'on est obligé de reconnaître qu'en fait, la série a un style tout est beau, presque, les plans sont incroyables, la caméra un peu virevolte en l'air. Il y a de la lumière magnifique. Et du coup, Marcel Rêve, comme il dit, chef opérateur fétiche de Sam Levinson car il a travaillé avec lui aussi sur Assassination Nation. Également sur les épisodes bonus de Foria car il y a deux épisodes bonus qui sont sortis après 2019, donc le début de la série. Et aussi sur le prochain film de Sam Levinson qui sortira qui s'appelle Malcolm et Marie qui sortira le 5 février. Donc aujourd'hui, on est le 28 janvier. Il sortira vendredi prochain et ça promet du très lourd film pellicule. Ouh là là ! On a envie de voir ça. Et donc, ouais, voilà, niveau réalisation, c'est assez incroyable. Aussi, niveau musique, parce que, alors, on peut ou pas aimer, mais en fait, la BO de la série a été quasiment composée uniquement par la Brine, c'est compliqué à dire. c'est un musicien, compositeur, rappeur, producteur anglais. Il me fait un peu penser à Zomine Kallet. Un peu comme ça. En style de musique, il est un peu rhyme, electro et hip-hop. Du coup, grime, c'est le rap. Enfin, c'est quoi, grime ? C'est rap anglais. Non, rap électro anglais, un truc dans le genre. C'est monstreux, c'est un peu, c'est très, comment on dit, c'est très musique de jeunes, en fait, la prise de la série. Mais bon, c'est en adéquation, du coup. C'est les thèmes que tu as abordés, c'est aussi des thèmes de société, en ce moment, ce qui se passe. Et que du coup, les musiques, enfin, c'est les jeunes, qui vont regarder tout ce genre de séries. C'est ça, ça touche surtout la jeunesse pour montrer un peu les travers. Parce que c'est ça, ça touche les jeunes et du coup, les musiques de jeunes, comme tu dis, je pense que c'est approprié. En même temps, ça veut toucher aussi les vieux. Car c'est pour un peu montrer, en fait, que la société a changé, pas forcément comme elle était avant. Et ça, il faut s'en rendre compte. En plus de la fiche technique du coaclarisateur, chef-op et musicien, il y a deux actrices incroyables dans cette série. Il y en a une. avec Zendaya et Hunter Shaffer. Zendaya, vous la connaissez sûrement. Ah oui, c'est un peu la star actuelle des jeunes filles. Des jeunes filles. C'est drôle, parce qu'elle est très jeune, mais elle a 24 ans. En fait, on ne se rend pas compte parce qu'elle joue que des enfants. Et aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en plus d'être actrice, elle est également chanteuse et danseuse. Chanteuse, je savais. Danseuse, je savais pas. j'avais sorti des albums en 2011-2012, donc ça commence à dater un peu. Et danseuse a fait Danse avec les stars en 2013 avec le danseur professionnel sous le début d'un peu d'émission, j'appelle Valentin Schmerkowski. Personne ne le connaît. Si tu le dis, on te croit. On ne savait pas qu'elle était danseuse, je vous recommande d'avoir regardé Danse avec les stars de 2013 comme Andrea. C'est impressionnant, c'est un peu de la danse contemporaine, mais c'est vraiment pas mal. Niveau acting, vous l'avez sûrement vu dans Spider-Man avec Tom Holland. Où elle loue sa copine, si je ne me trompe pas, j'ai un doute. Je ne les ai pas vues. Non, ce n'est pas sa copine. Je ne sais plus, c'est une... et elle a aussi joué dans The Greatest Showman avec Luke, Jackman, la comédie musicale. Je n'aime pas trop les comédies musicales, je suis désolé, je ne fais pas rien en entier. La musique est bonne. Elle est vraiment Rocketman. Ça m'a dit cette intéressante. Je n'ai pas regardé la comédie, mais j'ai écouté la musique. Rocketman, il est... Non, non. The Greatest Showman. Ah, The Greatest Showman, excuse-moi, je ne suis pas à Rocketman. Je n'ai pas à Rocketman. Excuse-moi, je ne t'ai pas dedans. Du coup, la comédie musicale où elle a pu danser elle a dû se faire plaisir en plus de faire du acting. Donc, incroyable. Et donc, pour la deuxième actrice importante dans la série, c'est Hunter Schaffer. Donc, Hunter Schaffer, initialement, elle n'est pas du tout actrice. Elle est mannequin. Elle est mannequin. Elle est mannequin. Attention, je vais essayer de retirer mon souffle parce qu'il y a beaucoup de marques. Du coup, pour Dure Miu Miu Kaling, Kain, Rico Ovens, Emmit Lang, The Meal Fire, Coach Maison Margiela, Vera Wang, Marc Salcom, Verti, Martaché. Beaucoup de trucs que je ne connais pas, mais il y en a encore. Du coup, elle est super, etc. Et elle est arrivée un peu par hasard sur cette série. C'est son agent qui l'a recommandé au directeur de casting. Elle a fait, ben ouais, je suis chaud. Et du coup, elle joue très, très bien. C'est impressionnant. En plus, elle a un physique, elle a une prestance en fait à l'image. Et c'est super, elle est super bien de son rôle. Du coup, c'est scotchant. Globalement, du coup, Euphoria, c'est huit épisodes et deux épisodes bonus qui sont sortis le 4 janvier 2020. Non, le 4 décembre 2020, pardon, et le 24 janvier 2021. Donc, tout juste là, ils ont été réalisés pendant la crise du coronavirus. Du coup, encore pas mal. Vraiment, vous gosse. Alors que la saison 1, du coup, sans les épisodes bonus, elle se concentre plus du coup sur le plot de l'histoire et les personnages du coup qui avancent dans leur vie. Là, c'est en fait juste des épisodes qui parlent de Rue et de Jules. Du coup, pardon, ça va, on ne s'en voulait. Et voilà, en fait, elles ont juste des discussions avec un ancien toxicoman qui s'appelle Ali qui vient son parrain chez les narcotiques anonymes. Et du coup, Jules a une discussion avec un psychologue et c'est super intéressant. Ça parle encore une fois des problèmes de société et si vous n'avez pas vu les épisodes bonus parce que je ne sais pas si ils ont fait énormément de bruit, il faut les voir, c'est super bien. Je pense qu'on peut regarder la... Attends une minute. Ah, tu ne dois pas me faire parer. Ah, je vais te revenir. C'est passionnant. Tiens, pourquoi Euphoria ? Du coup, je vous ai réparé, mais pourquoi Euphoria ? Alors, tout d'abord, pour les thèmes qu'elle aborde, comme je l'ai dit, parce que c'est des thèmes d'actualité, intéressants, on peut ne pas être tout le temps d'accord avec les messages qui font passer, mais on est obligé de reconnaître qu'ils sont objectifs en général et c'est super intéressant parce qu'en fait, l'histoire, au final, c'est un peu du teen movie, du coup, bon, la mise en scène est tellement bien faite que ça rend l'histoire initialement pas méga intéressante, hyper intéressante. C'est impressionnant. Du coup, premier point pour l'histoire, enfin, du coup, pour les thèmes que ça aborde de la mise en scène et deuxième point pour l'image, l'image incroyable. À la fois la caméra que de la lumière, les ambiances lumineuses sont incroyables. En fait, globalement, la caméra, ils se sont dit OK, on va mettre la caméra soit sur une dolly, soit sur une grue avec des fêtes rétabilisées. j'aime. Tous les plans sont où la caméra décolle et tout ça, c'est impressionnant. Et en même temps, elle est à la fois capable de montrer des scènes un peu crues en quelque sorte, genre où c'est très réaliste, en fait, on s'y croit, et d'autres où une mythe du Gaspard Noé, en fait. C'est bon, on y arrive. Ouais, après, on est dans un drogué. C'est ça, ouais, du coup, la caméra, elle fait des trucs. Gaspard Noé, c'est ça. Et aussi, la lumière, en fait, ils se sont dit en général, les adolescents, donc à l'adolescence, les acteurs, mais du coup, les personnages qui les interprètent, ils ont toujours du mal à exprimer leurs sentiments et donc, en fait, ils ont voulu faire passer les sentiments par la lumière. Donc, ça permet d'avoir des lumières de folie. Un peu surréaliste, un peu... C'est pas des lumières naturelles, mais c'est tellement bien fait qu'on est dedans. On ressent, en fait, du coup, les émotions qui font passer par la lumière. Donc, je vous propose de regarder la vidéo. Là-bas, vas-y, tu peux... je sais pas si je peux la lancer dessus. C'est grave. Juste sur la bande-annonce, on a des lumières. C'est pas un extrait ? C'est un extrait ? C'est un extrait où la lumière est étonnante. Ok, ouais, je comprends. Oui, tu casses pas. Mais c'est modéré, c'est modéré. Ouais, mais c'est... Vraiment, c'est assez... Déjà, les caméras sous l'eau. Même faire de la lumière, la lumière sous l'eau, c'est... Ça correspond bien à la lumière, justement. Il y a des couleurs. C'est le personnage de Juice. En fait, Juice a toujours un style très particulier. Mais les lumières, je trouve que ça fait un peu ambiance néon. Beaucoup néon, un peu... un peu vraiment américain, ouais, américain, néon LED. Et cette scène, vous l'avez sûrement déjà vue, parce que... J'ai pas vu la série. Je vous laisse regarder. Ah oui, 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 j'ai vu. Ah oui, oui, je vois très bien. Je vais passer sur Filmmaker, sur Instagram. On va faire un peu le principe de la scène avec le couloir dans les couloirs. Ouais, c'est ça. le couloir tourne. Exactement. Donc sur cette scène, les acteurs sont vraiment là, ils sont juste accrochés au sol. Ouais, ils sont ancrés. Ok. Mais c'est vraiment une pièce sur un bras qui tourne. C'est ça. Sur des sortes d'arceaux, mais c'est la pièce qui tourne... Et avec une grue au milieu qui tourne en même temps pour compenser la... Pour être figurant, il faut être chaud quand même. Ouais, c'est des athlètes ou des... Ah oui, ça du coup, c'est une des ambiances vigneuses qui est la plus connue dans la série. Vous allez voir pour ça. C'est le moins une fois, mais... Ah non, c'est pas ça là. C'est pas grave. Non, mais c'est le plan A. Voilà, vous voyez les caméras... Ça fait un peu caméras robotiques, comme souvent on voit pour les publicités sur les bras mécaniques d'usine. Sur la nouvelle génération, les bras mécaniques. Ouais, les bras mécaniques, les bras motosés, ça fait un peu ça, c'est totalement... Complètement autonome. Mais qui nous permet des nouveaux mouvements un peu moins organiques, mais très précis, très précis, très graphiques. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Ah, parce qu'elle va évoluer. Ah, bah ils ont coupé. Ah bah non. Ah bah alors là, on a eu un petit extrait. Plusieurs fois de couleurs, il me semble, l'ambiance. C'est ça, c'est ça. On a vu ça passer du bleu par le violet rouge. Ok, bah écoute... J'ai trois petits faits intéressants pour finir ma chronique. Trois petits faits... tout d'abord, le réalisateur et le scénariste de la série, pardon, je n'ai pas de parler, Sam Levinson, il s'est inspiré de son addiction à la drogue quand il était jeune pour écrire le personnage de Rue. Ah ouais ? Déjà, c'est du vécu et surtout de l'addiction elle est assez terrible chez eux avec tout ce que ça lui fait faire. L'addiction à la drogue et c'est de la drogue dure je suppose dans... Ouais, ouais, ouais. ça contribue au réalisme et il y a l'intérêt peut-être du réalisateur de transmettre. Deuxième anecdote ! Vas-y, vas-y. Hunter Schaffer, donc l'interprète de Jooms, elle a fait son truc de casting sur Instagram. Ah ouais ? Ouais, donc le directeur de Genshin l'a contacté sur Instagram et elle a fait son casting sur Instagram et après on se dit il y a les modèles pour toutes les marques du monde. C'est plus facile. C'est plus facile pour avoir des photos. Et enfin, Euphoria est produit par le fameux rappeur canadien Drake. Drake ? Drake est canadien déjà. Je ne savais pas. C'est le producteur. Il est producteur d'un site. c'est fou ! Voilà. C'est fou. Incroyable. Question. Bah, je vais enchaîner direct. Ouais, du coup, je n'avais pas vu la série du tout, du tout, du tout. On peut la retrouver sur quel streaming ? Elle est sur HBO. C'est une série HBO. Elle n'est pas sur Prime. Les deux premiers épisodes sont sur Prime. Parce qu'il me semblait avoir vu j'ai tapé Foria hier. Et je crois que sinon c'est sur Netflix. Ok, donc on la retrouve à peu près partout. HBO Max, c'est vrai que ce n'est pas répandu en France. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'amorent. Et sinon, Netflix. Netflix, c'est Prime, ok. Donc, je vais peut-être faire un tour les prochaines semaines. Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. Tu l'as vend très bien comme beaucoup de films. L'homme, c'était de la merde. J'ai regardé, j'ai regardé. L'homme au mille film, je vous l'ai dit, mille films est tout autant de série. À chaque fois, je trouve que tu as ses objectifs, donc tu nous conseilles. Il faut voir, parce que Teen Movie, États-Unis, tout ça, peut-être quand il s'attaque à des sujets un peu plus sensibles, des fois, c'est un peu dans le cliché. Ouais, et c'est pas forcément, aussi, c'est pas forcément, on n'est pas habitué, parce que nous, avec la culture européenne et notamment française, la culture américaine, on est baigné parce qu'on a l'habitude de voir des films américains, mais c'est pas forcément notre culture, notamment un peu l'ambiance. Ils sont complètement différents que les leurs, c'est ça, en fait. Mais donc, c'est intéressant. Dans la culture américaine, on est plus aussi dans ces thèmes, dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, en France. C'est vraiment extraordinaire. Oui, bah oui, oui. Mais quand tu vois les films comme Projix, qui sont inspirés de faits réels, c'est ce genre de choses qui se passent pas en France et qui se passent de l'autre côté. Je t'explique, à la fin de la maison, on le brûle. J'ai spoilé la fin, désolé. on va mettre un petit bandeau à l'air spoiler. Non, mais du coup, c'est plus ancré, même la drogue dure, en France, elle est accessible avec un peu d'enseignement, mais au States, elle est plus répandue et moins... Tu vois, ici, on a plus tendance, quand quelqu'un prend la drogue dure, à dire, « Wow, mec, qu'est-ce que tu fais ? » C'est compliqué. C'est plus ancré dans la culture. Aux Etats-Unis. C'est forcément accepté, mais c'est plus présent. C'est plus accepté aux Etats-Unis. C'est plus accepté. Là, tu rentres chez tes parents, au States, tu regardes combien de reportages sur les enfants qui se droguent, les parents sont complètement au courant et ça ne leur pose pas de problème. Mais je pense qu'en France, il y a très peu de parents qui acceptent. C'est une autre. Du coup, c'est vrai que ça fait peur. On est habitué en France et je pense que beaucoup de mes potes préfèrent les films américains en films français, en films européens en termes de sujets parce que c'est vrai que les films américains, c'est un peu plus sensationnel aussi. C'est rêvé. Alors qu'en France, c'est plus sur de l'écriture et des films d'auteurs. C'est pour ça que ça fait fort débat, mais je pense qu'on est plus du côté européen. Moi, je veux bien le Transformers. Mais c'est vrai que du coup, ça m'intrigue un peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, je regarde beaucoup de films mais ce n'est pas du tout des films américains. Je ne me clare pas dedans. Donc voilà, je laisse vous prendre la reprise quelqu'un, c'est celui qui veut. Vas-y, Vas-y, Baptiste. Non, moi, c'est parfait. T'as besoin de dire d'autres trucs ? Non. Moi, c'est fini pour ma chronique. Donc, on enchaîne. On enchaîne tout de suite sur la chronique du meilleur, sur la chronique du roi du monde, sur la chronique de l'empereur du sale. Niveau mégalomanie, on est bien. Donc, sur ma chronique, allez, jingle. Donc, moi, ah, bah, yes, je reviens ma tablette. J'arrive là. En fait. Du coup, je disais, moi, je vais vous parler d'une chronique, d'un truc qui est sorti en 2019, je pense, d'une concept car qui a été annoncée au CES, enfin, qui n'a pas été annoncée, qui a été actualisée au CES, qui se déroulait du coup. Je vais rechercher... Tu peux faire mes CES, c'est quoi ? CES ? C'est le... Le salon de la tech à Los Angeles. C'est ça. Tous les ans, qui est présente dans différents domaines. Voilà, mais c'est le salon de la tech. C'est vraiment... Tu vois, les... Enfin, Sony, toutes les plus grandes marques, les nouveaux aspirateurs, toutes les nouvelles technologies, c'est au CES. Tous les ans, une fois par an, c'est courant janvier. Donc là, cette année, c'était du 11 au 14 janvier 2021. Donc, on a eu des news sur la Sony Vision S, la voiture de Sony, la concept car de Sony qui va sortir, qui a été annoncée pour 2023. Donc, c'est une voiture... C'est vraiment... Allez, c'est ma prochaine voiture. Je vous le dis, c'est ma voiture. Je l'appelle. Pourquoi pas ? C'est un peu inspiré des Tesla. Ouais. Parce qu'on connaît les Tesla. C'est une voiture qu'on connaît, on a l'habitude de voir. Tous les jours, on s'entend dans la rue. C'est très, très répandu. C'est un peu le même style, mais encore mieux. Parce que vous allez voir. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo là. Je vais lancer la petite vidéo. On va parler au-dessus, mais pour que vous voyez à quoi elle ressemble. C'est la première fois que Sony sort une vidéo de la voiture qui roule sur le circuit. Donc là, ça officialise le fait qu'elle va sortir. Là, vous allez voir la vidéo. Elle va se lancer. Donc là, la voiture roule pour de vrai. Elle est vraiment... Enfin, elle est sortie. Pendant que la vidéo tourne, j'ai un peu vous parlé de la voiture. Vous pouvez voir. En plus, il y a un covering dessus que je trouve magnifique. Le covering, je suis vraiment fan. Le covering est fou. Il y a quelques qui montrent comment ils l'ont construit, comment ils l'ont intégré. Et on va l'avoir roulé juste après. Si j'ai mis la bonne vidéo, je ne sais pas. Donc, du coup, je disais qu'il y a 40 capteurs sur la voiture. Donc, 40 capteurs, ce qui permet une vision à 360 degrés. Donc, il y a des capteurs partout. Vous allez voir, je vais revenir sur quelques capteurs. on a un 0 à 100 km heure en... Peux-tu blind test ? 2 secondes ? 5 ? Euh... 2 secondes ? 2,2. Ah, c'est trop. On est à 4,8. Donc, on peut... C'est nul ! Alors là, on n'est pas au niveau des performances de chez Tesla. On a une vitesse de pointe à 240 km heure. Ouais. Ce qui est quand même deux fois plus que le tourisme. Ouais, elle est magnifique. On ne l'a pas roulé, là. Il est juste magnifique. Donc, en tableau de bord, je vais vous montrer le tableau de bord qui est tout simplement magnifique. Donc, vous pouvez voir là. On a 5 écrans. Donc, le tableau de bord qui va de... qui prend exactement toute la largeur de la voiture. C'est 5 écrans. C'est un cinéma. On a un assistant vocal. Un assistant vocal. Tesla là. Mercedes là. Renault va le sortir. Maintenant, c'est très répandu dans les voitures. Et puis, la pellicule s'en va. Le plateau se détruit. On a un contrôle de la gestuelle. Alors, ça, c'est bien. On peut piloter sa voiture sans la toucher. Comment ça ? Donc, clairement, avec des mouvements de noms, on va pouvoir mettre les clignotants. On va pouvoir allumer les essuies de la... On va pouvoir faire plein de choses juste au contrôle des mains. Ça me rappelle un peu la tentative qu'avait fait DJ il y a quelques années avec la sortie du Spark. Donc, c'est contrôlé à la main et qu'on faisait des mouvements pour faire déclencher les photos. Espérons que ça fonctionne mieux parce que sinon, ça peut être problématique. Donc, il y a l'autopilote, le genre de choses de Tesla qui est reconnue. Alors, là, il y a un truc qui est fou. On peut jouer à la PS5 directement depuis la voiture sans PlayStation intégrée dans la voiture. Non. Ça va. On va connecter à la 5G et à votre PlayStation. Faut avoir une PlayStation chez soi. Bon, généralement, si on achète cette voiture, on a une PlayStation. Donc, elle va être connectée à la PlayStation 4 et 5. Ok. Au 2G. Il y aura juste à prendre sa manette de PS5, pas la 4G. Sa manette de PS5, on la met dans la voiture, on la connecte à la voiture, on peut jouer à la PlayStation 5 de la... de passagers, pas le conducteur. Oui, on espère. Les passagers et les deux personnes derrière qu'on peut voir sur les appuis-têtes, il y a des petits écrans. Donc, là, je peux vous faire apprécier la beauté de la voiture. Hop ! Vous pouvez voir quelques lignes magnifiques. j'ai cassé la voiture. Alors, c'est pourquoi j'en parle. C'est important. C'est... Ok. C'est... Il y a une caméra intégrée qui sont en permanence fixées sur le conducteur et les passagers. C'était pour surveiller ce qui est fait ? Voilà, c'est là où ça va l'intérêt. Donc, une détection de la fatigue sur les 5 personnes possibles dans la voiture. Ce qui veut dire que... Donc, détection de la voiture, ce qui est très connu maintenant dans quasi toutes les marques de voitures, dès qu'on s'endort, la voiture bip. Ça, ça va être une... Enfin, ça, c'est basique. Mais, dès qu'une personne s'endort... Euh... Je perds tout. Dès qu'une personne s'endort, la voiture va refroidir légèrement... L'air pour la... L'air autour de cette personne pour qu'il puisse s'endormir. Parce que pour dormir, vous savez, il faut que le terre soit un peu plus froid. Pour ça qu'on ne va pas. Elle va détecter la personne qui s'endort pour pouvoir gérer l'atmosphère autour de la vie. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une caméra directement intégrée qui va permettre de faire comme avec nos petits iPhones et nos petits téléphones, déverrouiller la voiture et la démarrer sans clé. Sans clé ? Avec la détection. D'accord. Donc... Face ID. Ouais, en Face ID, clairement, ils vendent ça comme la nouvelle technologie pour démarrer les voitures. Je pense que Tesla va s'en inspirer très récemment. Mais c'est quand même assez fou qu'on puisse se dire que là, en 2023, donc c'est dans deux ans, on a une voiture 100% autonome sur une conduite 100% autonome. 100% autonome, conduite automatique, changement de fil automatique, détection d'un autopilote de chez Tesla. Un autopilote, clairement. Et démarrer la voiture et la conduire sans rien toucher. Donc, c'est vraiment une technologie. Est-ce qu'en France, elle va être acceptée en 2023 ? Ça ne le pense pas parce qu'on est fort sur des autopilotes. On l'a bien vu chez Tesla. Même au niveau des législations, elles ne sont pas encore aptes à autoriser ce genre de pratiques. Juste une petite question qui me taraude juste après que tu étais parlé des caméras. Est-ce qu'ils ont envisagé du moins préparer le problème de question de vie privée par rapport aux images qui seront captées à l'intérieur de la voiture ? Est-ce qu'elles seront bien cryptées ? Est-ce que les images, c'est eux, ils les possèdent, elles sont stockées ? Ou est-ce que c'est juste vraiment que pour la voiture de l'analyse et tout est exprimé ? Est-ce qu'il y a des sécurités ? Alors, la voiture, on a une application mobile aussi qui permet de contrôler la voiture, de l'ouvrir. Tout le monde le fait. Et en fait, l'avantage de la caméra, c'est qu'il y a une caméra qui est connectée en permanence au téléphone, c'est la caméra qui prend toute la voiture. Donc, il y a une caméra au plafonnier qui va prendre un 360 degrés de la voiture et si jamais quelqu'un essaye d'entrer dans notre voiture ou quoi, sur le téléphone, on peut activer les caméras pour voir si c'est ton fils ou je ne sais quelle personne. Oui, comme chez Tesla. Les caméras et les capteurs sont intégrés à une boîte noire un peu directement dans la voiture comme pour les avions et ce genre de choses. Et Sony n'a pas accès à ces trucs. Elle a accès en branchant directement pour analyser en cas de problème. En cas de problème technique, une faille ou en cas d'accident. Mais l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle va être en cas d'accident. Donc, il faudrait être dans un garage, je ne sais pas avec quelle marque ils vont faire ça. Dans un garage, il va détecter qui est en tort. Donc, la voiture est sécurisée, elle est censée ne pas faire d'accident mais si on se fait rentrer dedans ou peu importe, le constat d'assurance va être fait, la voiture va pouvoir dire qui est en tort, c'est le conducteur de la voiture ou c'est l'autre personne qui va rentrer dedans. Donc, on est sur une grosse prouesse. Là, comme vous pouvez voir, c'est les capteurs sur les rétroviseurs. Il n'y a plus de rétroviseurs, c'est les écrans, c'est deux écrans à l'intérieur de la voiture, il n'y a plus de rétro. Donc, une vue à 360 degrés, donc plus aucun angle mort. Donc, en termes de sécurité, on est sur quelque chose. Je ne sais pas si vous en pensez, si ça vous fait peur de voir ce genre de voiture. Un peu, oui. Moi, j'avais déjà vu l'annonce de Sony, donc la partie prototype de Concept Car, justement, j'avais hâte d'en apprendre un peu plus. Je ne savais pas, justement, qu'ils avaient fait des annonces dernièrement et franchement, je suis curieux de voir comment ça évolue pour les Tesla. Tout le monde a été frileux et maintenant, tout le monde trouve ça génial. il faut une Tesla. Donc, après tout, je pense que c'est l'évolution des choses. Il suffit que ce soit bien géré. Sony, connaissant leur capacité d'un point de vue technologique, ça doit être incroyable. Déjà, les caméras, comme c'est eux qui les développent et ils ont des connaissances caméras, ça doit être très performant. Intelligence artificielle, on le sait très bien, Sony, ils sont très forts. Donc, ça m'intéresse de voir. Ça ne m'inquiète pas forcément. une marque japonaise qui ne fait pas de voiture, mais est-ce que ce n'est pas mauvais justement de trop toucher à tout ? Je ne sais pas. Après, ils utilisent des expertises qu'ils ont déjà et ils en rajoutent des nouvelles. Après, je ne sais pas, ils ont peut-être travaillé avec des personnes spécialistes dans les voitures. Ils se sont dû s'entourer d'une équipe quand même de techniciens automobiles. Ils ont créé un ciel, je ne sais pas si ça fait un modèle pour la voiture. Ils ne sont pas lancés en mode, on va faire une voiture. Ça fait déjà 2-3 ans que le premier concept car est sorti et là, la voir qui roule, la voir avec un pilote, on concrétise du coup, on concrétise ça. Parce que ça, c'était uniquement présenté sur des salons jusqu'à présent. Mais là, elle roule, elle existe bel et bien. Ok, donc du coup, sans plus attendre, on va passer à la chronique de Shakespeare. Baptiste, Jingle. Baptiste, parle-nous de ta chronique. Je suis curieux. Moi, pour ce tout premier point de culture, je vais vous parler d'une bande originale d'un film, enfin méconnu. Je vous ai interrogé un petit peu au début pour voir si vous connaissiez, mais en fait, vous ne connaissez pas. Du coup, je vais vous faire découvrir ça et la bande originale est juste incroyable. C'est pour ça, il faut marquer le coup, c'est la première fois. C'est rare aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de blockbusters, des films de super-héros, des films d'action et les mélodies sont souvent basées sur la répétition, des motifs récurrents qui reviennent assez rentre-dedans. On aime aussi, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce genre de film. Mais il faut savoir qu'à côté, il y a toute une partie classique, plus mélodieuse, avec je pense à John Williams qui est le chef de film. Pour moi, c'est subjectif, mais c'est quand même le compositeur du siècle. Après, chacun son petit. Non, mais franchement... Je trouve que c'est ingénieux quand même de composer aujourd'hui comme on composait il y a des centaines d'années. Parce que quand même, c'est quand même... Pour moi, la musique de film, c'est la musique classique un peu actuelle quand même parce qu'on utilise quand même l'orchestre de façon réfléchie. Et donc voilà. Aujourd'hui, David Arnold, qui a composé la bande originale que je vais vous présenter, est plutôt rangé dans cette école. Donc une école un peu plus classique. Voilà. Vous pensez peut-être ne pas le connaître, mais en fait, si. Enfin, je pense. Il a composé les bandes originales de Godzilla, Independence Day, Fast and Furious 2. Il a fait plusieurs James Bond. Il a fait Quantum of Solace et Casino Royale. Il a fait le troisième opus du monde de Narnia et a composé... Je n'ai pas vu. Non, des trois, je n'ai pas vu. Non, je suis désolé. Et il a composé aussi la musique de Sherlock, la série qui est proposée par la BBC. Oui. Donc voilà. Il y a quand même une bonne carrière, mais il faut savoir qu'il a su frapper fort dès ses premiers films parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Stargate, donc La Porte des Étoiles. Et Stargate, c'est son deuxième film seulement. Et c'est juste épatant ce qu'il a fait pour un deuxième film. Donc voilà. Pour vous replacer un peu dans le contexte, moi aussi, je vais faire un petit résumé. Stargate est un film de Roland Emmerich sorti en 1994. Il raconte l'histoire d'une Porte des Étoiles découverte à Gizeh en 1928 et permettant de se rendre sur d'autres planètes. Et donc plusieurs années, 70 ans plus tard, un égyptologue, linguiste, qui s'appelle Daniel Jackson, va être recruté par l'armée américaine parce qu'elle, elle récupère la porte. Et il va un petit peu déchiffrer cette porte parce qu'elle a des hiéroglyphes, des symboles, etc. Et il va réussir à l'activer. Donc une expédition va être menée avec un colonel qui s'appelle Jack O'Neill. Et Daniel va être engagé dans cette expédition pour assurer le retour finalement de l'armée américaine, etc. sur Terre parce qu'ils vont partir sur une autre planète. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu bien évidemment sur cette autre planète. Sinon, il n'y aurait pas de film. Donc voilà, ils vont être plongés dans un paysage complètement désertique et ils vont découvrir un peuple notamment réduit à l'esclavage par un tyran. C'est quelqu'un, c'est un extraterrestre qui se fait passer pour Ra, donc le dieu du soleil dans l'Égypte antique. Donc je vais m'arrêter là parce que si vous n'avez pas vu le film, au moins vous pouvez le regarder. Et surtout, vous en savez assez pour comprendre un petit peu le cheminement de la bande originale. Je peux juste une question. Là, tu nous affichais une photo avec une porte en pierre par des cordes. Oui, c'est ça. C'est les portes. Je n'ai jamais vu Stargate ni la série. C'est Stargate. C'est la porte des étoiles en fait. C'est ça qu'ils retrouvent en Égypte. Je n'ai jamais vu un Stargate. Désolé. Présentez les films que je connais la prochaine fois. J'en ai vu pas mal, mais là... Au moins, il faut découvrir. Non, mais c'est intéressant. Du coup, pour commencer, moi, je vais essayer de vous dévoiler les mélodies, les thèmes parce que, justement, ce qui est intéressant avec cette musique-là, c'est que même si on ne regarde pas le film, on peut écouter la musique telle qu'elle est parce qu'elle est super agréable à écouter. Elle raconte l'histoire finalement elle seule. Et du coup, je vous le disais, c'est vraiment dû au fait que c'est mélodieux, c'est vraiment thématique. Et donc, moi, je vais vous présenter une petite partie de ces thèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais vous dire un peu en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent ces thèmes, comment ils ont été imaginés et comment ils ont varié tout ça. Donc, voilà, je vous propose de passer au premier thème que je vais l'appeler le thème principal parce que c'est un thème qu'on va reprendre tout au long du film. Je vous disais, le film, il se passe dans un paysage désertique. Donc, en musique, ce qu'on a, c'est le mode phrygien. Donc, il faut savoir, en musique, on a beaucoup de notes, beaucoup de gammes, d'accords, tout ça. Et en fait, sélectionner un mode plutôt qu'un autre, ça va permettre de faire une sélection, d'appréhender les sons de manière à en sélectionner certains pour qu'ils transmettent une certaine ambiance. Et ici, le mode phrygien, ça va permettre de faire correspondre à quelque chose d'assez oriental, un peu égyptien, tout ça. Et donc, le thème principal, à l'image du film, qui se passe un peu dans un paysage désertique, va être basé sur le mode phrygien. Donc, je vais vous faire écouter juste l'extrait à l'ouverture qui représente la première fois son exposition, sa première exposition. Il va bien se lancer. Pour même les... Voilà. Nous, c'est un ninja d'un jeu, c'est un peu lancé. Oui, d'accord. Donc, voilà, on est vraiment plongé dès le début en Égypte, finalement. Et donc, ce thème va être repris et varié tout au long du film car oui, un film, ça avance. Je pense que vous êtes tous d'accord, un film qui reste stable, c'est pas... C'est pas passionnant. Eh bien, on s'endort. Du coup, la musique, il faut aussi qu'elle avance avec le film. Et donc, voilà, pour moi, une bonne musique de film, une bonne bande originale, elle doit avancer et doit être variée, enrichie au fur et à mesure que l'on avance dans le film. Donc, je vais vous passer un autre extrait qui représente un peu un moment de flottement, d'apaisement, presque, de découverte surtout avec un thème qui va subir un crescendo d'orchestre, c'est-à-dire que les instruments vont s'ajouter petit à petit, se remplir un peu comme l'esprit des personnages qui, eux, découvrent la nouvelle planète et en l'occurrence, le peuple réduit à l'esclavage. Donc, oui, on a vraiment un réel rapport musique à l'image. Je vous laisse découvrir ça. On est sur le même thème. C'est absolument ça. Ça, même boucle. Jurassic Park. Jurassic Park. C'est vraiment dans... Jurassic Park. C'est John Williams, c'est cette école-là qui compose vraiment de cette manière-là. Donc, c'est normal qu'on retrouve des similitudes. Et donc, voilà, je vous ai présenté ce passage-là. Ensuite, on retrouve encore une fois une variation de ce thème. Là, cette fois-ci, l'orchestre s'emballe. Il va jouer en toutis, c'est-à-dire que tous les instruments vont jouer tous ensemble. Donc, c'est vraiment très puissant. Et ça va être fortissimo et ça va montrer vraiment l'accélération même de l'histoire. Donc, voilà, je vous... Fortissimo pour ceux qui ne connaissent pas ? Fortissimo, c'est en forte. Enfin, c'est très fort. Intense. Intense. On ne peut pas mieux. Juste pour faire le mec. Et ensuite, on va encore une fois... Je vous présente vraiment les variations pour vous montrer comment la musique a évolué au fur et à mesure du film. On reste sur la même base. On reste sur la même base. En tout cas, c'est vraiment le thème principal. Et là, cette fois-ci, on va y ajouter une trompette qui va jouer... Enfin, les trompettes plutôt. Qui vont jouer un motif quasi répétitif par-dessus mais un motif un peu victorieux. Et finalement, rien qu'en gardant ce thème principal et en ajoutant les trompettes qui vont jouer ce motif, on va complètement changer l'interprétation qu'on a de ce thème. Donc, je vous... Écoutez ça. On peut vraiment s'amuser à varier les thèmes comme ça. Je ne vais pas tout vous présenter non plus. Mais par rapport à la puissance qu'on a ressentie maintenant, je vais un petit peu vous décevoir. En effet, il n'est pas du tout inconcevable que David Arnold soit inspiré de l'acte 1 scène 2 de Casse-Noisette de Tchaikovsky pour écrire sa musique. Je vous fais écouter. Et on est sans certitude ou on sait qu'ils s'inscrivent ? On est sans certitude, OK. Ah oui ! Avec les petits cuivres, là ? Ah oui, les trompettes, on retrouve. Donc voilà, rien n'est certain, mais quand même... On retrouve le thème. Après, c'est vrai que la forme, elle est beaucoup moins développée. Je veux dire, le travail d'Arnold est vraiment... On ne peut pas lui dire voilà, c'est mal ce qu'il a fait finalement parce qu'il y a quand même un gros travail créatif. Moi, je vous le disais, la musique classique, la musique de film, il y a quand même des liens. Et voilà, John Williams aussi. Plus tard, je vous présenterai d'autres bandes originales et vous verrez qu'il y a beaucoup de reprises de cette manière. Mais voilà, on s'arrête là sur le thème principal. Maintenant, je vais vous présenter un autre thème que moi, je vais appeler merveilleux optimiste qui lui aussi est présent tout au long du film mais qui va maintenant s'intéresser aux passages un peu plus variés, importants et essentiels dans le cheminement de l'histoire. Donc, sa construction est faite sur des accords majeurs, c'est-à-dire des accords très chaleureux. Donc, je vais vous passer l'extrait durant lequel on découvre la porte pour la première fois donc à Gizet en 1928. on retrouve le thème un peu onirique, un peu récurrent, de film avec les petites atténuations. Voilà, à la flûte. Donc, voilà, maintenant, on va étudier ce thème-là. Donc, lui aussi va être varié. Là, on a les cœurs, enfin, des cœurs qui vont un peu renforcer ce côté monumental. Moi, j'aime bien dire que les cœurs, ça donne une certaine proximité entre les spectateurs et ce qui se passe dans le film. Ici, on découvre la porte donc les cœurs sont vraiment bien présents pour cela. Ce thème, donc, je vous le disais, il va correspondre au passage important et donc après, une fois que Daniel découvre à son tour cette porte des étoiles, donc, on va retrouver ce thème mais avec cette fois-ci un côté un peu plus fantastique et pour ça, on va avoir le carillon, un carillon, donc une percussion un peu métallique qui va faire la différence. On écoute ça tous. Je casse tout le plateau, ça y est, c'est fini. C'est la fin de l'émission. Donc voilà, on a... C'est un peu poussière d'étoiles dans les Disney. C'est un peu comme s'ils rêvaient même. Finalement, il y a du mal à croire à ce qu'ils voient. Encore une fois, bon rapport musicale image. Chapeau. Chapeau l'artiste. Donc, voilà, il y a une variée en large et en travers. C'est intéressant de se dire finalement qu'en changeant les toutes petites parties de chaque thème, en changeant les harmonies, donc les sons, même les rythmes et tout, on va pouvoir procurer d'autres sensations. Je vais par exemple vous passer encore sur ce même extrait, enfin ce même thème, un autre extrait. Donc, au moment où le peuple esclave dont je vous parlais tout à l'heure est libéré, à ce moment-là, on a vraiment l'histoire qui prend une autre tournure, c'est évident. Mais cette fois-ci, les trompettes et les violons vont reprendre ce thème, mais de manière plus sautillée, pleine d'espoir et de vivacité. Je ne vais pas m'apaisantir sur les variations, mais plutôt passer à la suite. Donc, on a vu le thème principal, le thème optimiste. je vais vous parler du thème un peu plus tragique. Donc, en mineur, voilà, assez dissonant, surtout construit sur un motif descendant en prenant un peu en otage les spectateurs. Voilà, la musique, elle est un peu inconsciente. Quand on regarde un film, on ne fait pas forcément attention, mais finalement, elle est quand même là. Donc, voilà, associée à Ra, donc l'extraterrestre qui se fait passer pour le dieu du soleil. Donc, voilà, on a vraiment là les violons qui vont jouer en glissant de dose, c'est-à-dire qu'ils vont poser leurs mains sur la touche, sur la corde, et voilà, sans relever leur archer, ils vont faire baisser. Donc, c'est quelque chose de très grinçant, très dissonant et surtout malsain, très menaçant. Donc, voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On a vu le thème principal, le thème optimiste, le thème pessimiste. Pour aller plus loin, en revanche, voilà, musicalement parlant, il y a des recettes qui marchent à tous les coups. Je vais vous en apprendre quelques-unes en vous présentant deux thèmes clichés du film. Donc, pour avoir un côté militaire, quelque chose de très marchand, on va utiliser un leitmotiv, donc un motif qu'on reprend de façon récurrente. Ici, jouer à la caisse claire, aux cordes graves frottées, sur lesquelles se superpose une mélodie jouée aux cordes, donc les cordes beaucoup utilisées dans les films pour leur timbre qui a du caractère. Donc, vous montrez ça. C'est un roi. C'est militaire. Ouais. Même les fanfares militares, c'est ça, généralement, qu'on peut refaire. Donc, voilà, là, c'est présent quand David rejoint l'armée. Et pour bien comprendre ce qu'est un leitmotiv, bon, je vais vous présenter quelque chose où vous allez aimer. J'avais dit, hein ? C'est bon. On a absolument la même chose, caisse claire, les cordes frottées et les corps. Et on ne peut pas non plus, enfin, je finis sur ça, passer à côté du love theme, du thème d'amour entre Daniel et Shaori. Donc, voilà, une mélodie très calme, très légère, un peu hésitante de par la mélodie marquée d'accélérando, de retardando, donc d'accéléré, de retard, et aussi de vague, crescendo, décrescendo, donc, voilà, pour vraiment montrer la rupture entre les deux cultures qui sont totalement différentes. La flûte, la harpe, les violons, bien évidemment. Et pour aller encore plus loin, je fais des petits parallèles. On retrouve la flûte, les violons et cette harpe dans un autre thème d'une autre musique de film pour Romeo et Juliette de Nino Rota. Enfin, avec la bande originale de Nino Rota, on retrouve ça dans le Love Theme, par exemple. Oui. Vous connaissez tous. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, on a vraiment des recettes qui marchent à tous les coups. Ici, Arnold s'en est inspiré, mais voilà, je vais m'arrêter là parce que beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, on aime ça. Donc, voilà. Écoute, merci Baptiste. En tout cas, j'espère que cette émission, cette nouvelle émission, pas la nouvelle émission, favori, Gaffeur vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec nos trois amis. En tout cas, passez une bonne soirée. Salut à tous ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada